Bonjour, Walfour Quotidien dans sa livraison du jour nous rapporte ce matin les belles leçons républicaines de l'armée à tous. Mon confrère Séni Diop à la page 3 du journal informe que si ce n'est pas exceptionnel, il est extraordinaire de voir l'armée nationale faire un tir de barrage contre la classe politique. Tout d'abord confondus, les Sénégalais doivent être fiers de leur armée, laquelle vient gentiment inviter les politiques à ne pas les mettre dans leur saut. Une attitude républicaine qui sert également de leçon aux autres institutions. Une fête d'indépendance du fond de conflit politique pendant ce temps d'accartance nous fait savoir que l'armée remet les politiques à leur place car le Sénégal célèbre demain le 63e anniversaire de son indépendance. Mais cette fête est coïncidée cette année avec une instabilité socio-politique qui mine le pays. D'après mes confrères, d'autres zones de la sous-région ont pu souffrir de ces crises politiques qui les ont plongées dans un presque anarchisme efférent. Une célébration de la fête de l'indépendance ce 4 avril. Sénégal, puissance 63, livre ainsi suite quotidien. L'armée fin prête pour un défilé grandeur nature. 4 242 personnels des FDS, 431 véhicules, 22 aéronefs, 62 chevaux, plus de 1 377 élèves et étudiants civils en parade. Yéoui et Mimi, d'après le journal décline l'invitation officielle et pour critique, discours à la nation, le président Makissal attendu au tournoi car, selon le journal Le Mondat, les corps de contrôle de position et les enjeux de politique au-delà de la prise d'armes et de la démonstration dépourvue pour en attester de la bonne gestion de nos forces de sécurité et de défense de la vigueur de l'armée nationale, Makissal sera épié sur les questions d'actualité. Invitation à la cérémonie officielle du 4 avril, Yéoui ne répond pas. Dans Réoumi quotidien, Sonko et compagnie rejettent la courtoisie de Makissal et exigent la libération des détenus politiques. Également invité, Mimi Touré refuse poliment et rappole l'impossible candidature du président Sal à la présidentielle de 2024. Fête de l'indépendance, toujours dernier message à la nation du 3 avril, Yor Yorbi nous enseigne du discours d'adieu que le président doit prononcer. En attendant ce discours, dans quelques heures, source à nous faire savoir que candidat à la candidature de Beno à la présidentielle de 2024. Il dit « manœuvre la preuve », le président de Réoumi a ses responsables qu'il discutait avec Beno de la question de la candidature. Pourtant, cette question n'a jamais été abordée lors d'une conférence de presse des leaders de Beno. Dans tous les cas, selon mes confrères dans les colonnes du journal, même en cas de candidature de Maki, Mara le soutiendrait. Si le président sortant allait au second tour. Élection présidentielle, la tribune informe que plus de 20 candidats déclarés et l'opposition disperse ses forces dans le même sillage. Réunion du secrétariat national de Réoumi, le mandat nous livre, qui dit « et toujours dans le clair-obscur ». Procès Prodac Beno Bocuyakar, 4 avril 2024, édit l'éternel discours tortilleux. Titre ainsi « mes confrères dans l'évidence. Verdict opposée par Paris, son expulsion, maître Olivier Sour, maître Branco accuse Fofona d'aimant ». Rapporte ainsi « mes confrères de l'info ». Selon toujours « mes confrères, si Ousmane Sonko décide de prendre un avocat pour qu'il vienne le défendre, ce n'est pas au président Makissal de décider. Et il est évident, toujours avec mes confrères, que Makissal n'a pas agi seul. Il est évident que Makissal, qui avait reçu cinq jours auparavant une délégation de l'Élysée et du Quai d'Orsay, a agi sur ordre à l'égard non seulement de l'avocat d'Ousmane Sonko, mais aussi d'un opposant à la politique menée en France pour le président Emmanuel Macron. Lasse à son tour, nous parle ce matin, de manifestations, tensions, ambiances, risques de faire fuir les investisseurs, affrontements entre pêcheurs à Kayar, des blessés, des pirogues et des filets incendies. Selon mes confrères, le secteur privé d'Ibasta, Pierre Otape, Goudjabi Atepa, dans les colonnes du journal, invite Mambényan à renoncer à faire appel. Libération, plaque à sa une, des Sénégalais meurent sur la route maritime de l'Europe. Drame au large de la Tunisie. Mes confrères nous rapportent que le naufrage de trois embarcations transportant des migrants subsahariens annoncés. Sérine Maudo, Abdoulaye Diop, son épouse Mamdia Radiata et leurs deux enfants parmi les victimes. Et selon des témoignages, 19 autres Sénégalais étaient dans les embarcations. La suite à lire dans le journal. Sport pour boucler, week-end des lions, retour mitigé en club. Mané tarde à retrouver ses sensations. Koulibaly et les Bleus retombent. L'exception, Abib Diallo et son 15e but. Le tout à lire dans le quotidien, le stade. Et Sounoulam nous rapporte ainsi les avertissements de Moussen à Balagayde. S'il veut, on peut privilégier le Mapat. Et ce n'est pas facile, d'après toujours Moussen, de le battre. Bonne lecture.